Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est M. Vinyl, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo unboxing, la première vidéo unboxing de cette année 2018. Et aujourd'hui, je vous apporte du lourd, je vous apporte du gros colis qui me vient tout droit des Etats-Unis. Ce qui se trouve à l'intérieur de ce colis, pour ne pas trop vous en dévoiler, il s'agit du musique de jeu vidéo. Et ça faisait un bon bout de temps que je lorgnais dessus. Et elle est sortie en septembre 2017, en même temps que le jeu vidéo en question. Donc on va ouvrir ensemble ce gros colis qui nous vient des Etats-Unis. Je suis pressé de voir à l'intérieur le vinyle, puisque évidemment je ne l'ai pas vu. Je ne connais rien du tout de ce vinyle. Donc c'est parti, on va ouvrir tout ça. Je suis très 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 pressé. Ah, ça c'est génial, avec de la protection. Ça fait plaisir d'avoir des colis bien protégés. Bon, il faut dire aussi, en même temps, que ce vinyle vaut quand même une centaine de dollars. Waouh ! Superbe ! Je me demande si ce n'est pas le carton d'origine, en fait, que l'expéditeur a conservé. Parce qu'il n'est pas neuf. Il a été décelé, celui-ci. Mais alors, super bien emballé. Alors, un peu de cellophane. On va enlever le cellophane. Sans abîmer de préférence le vinyle. Ce serait malheureux. Il est magnifique, hein ? Il est magnifique. Il est vraiment super beau. Une dorure là-dessus. Très très jolie. Avec une très très belle finition. C'est vraiment superbe. Oh, ouais, c'est super génial. Donc, à l'intérieur, en fait, on reprend un petit peu le design des années 30. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu vidéo, il s'agit d'un jeu vidéo qui a été créé par deux frères. Deux frères canadiens. Chad et Jared Moldenauer. Je crois que c'est ça leur nom de famille. Ils ont créé le studio MDHR et ils ont développé ce petit jeu dont aujourd'hui Microsoft possède l'exclusivité. Puisqu'il est sorti sur Xbox 360, ce jeu. Et c'est un jeu inscrit dans un univers de comics, plutôt de dessins animés des années 30. Alors, c'est juste formidable. Ce côté un petit peu Tex-Avry mélangé à Max Flecher. C'est vraiment très très bien fait. C'est un très beau jeu vidéo. Et la bande originale du jeu vidéo a été composée également par un Canadien. Qui lui-même est membre de l'Orchestre du Ballet National du Canada depuis 2010. Qui est un compositeur un peu jazz. Enfin, il fait vraiment un beau beau travail dans cette BO. Puisque cette BO est composée de trois heures de musique, étalée sur quatre vinyles. Et il y a 56 titres en tout, dispatchés sur quatre vinyles. Voilà, l'artwork est signé par un américain, Django Snow. Son travail est visible sur internet. Et puis voilà. Et là, vous avez tous les musiciens. Ici, c'est incroyable. Vous avez tous les musiciens. La clarinette, le saxophone, le barysaxe, les trompettes. Voilà, les pianos solo, les vibraphones. C'est la totale avec... C'est super bien foutu. Vous avez même la partie rythmique. Vous avez la partie des cordes, des cuivres, des bois. Enfin, c'est juste génial. C'est très très bien finalisé. Ce que j'adore, le petit détail génial, c'est que c'est Acme Publishing. Acme, vous savez, c'est cette usine qu'on retrouve dans Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Et puis, la petite chose sympa aussi, c'est que c'est marqué que c'est un copyright 1930. Ça aussi, c'est génial. Sur les côtés, ici, on peut lire Cuphead. Très 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 joli. Alors, cette BO me fait étrangement penser à une autre bande originale de jeux vidéo qui a été malheureusement édité qu'en CD. Il s'agit de celle de Grim Fandango. C'est un petit peu le même principe, finalement. Là, c'est un jeu LucasArts, à la grande époque des jeux LucasArts. La branche, la filiale que George Lucas avait ouverte pour développer les jeux vidéo de ses propres films. Donc, Star Wars, etc. Avec Grim Fandango qui était une soundtrack un peu jazzy, un peu ragtime. Et ça me fait énormément penser, en fait, à la BO de Cuphead. Voilà le jeu vidéo. D'ailleurs, je vous l'ai sorti. Ça, c'est le jeu vidéo en boîte à l'époque. Avec le CD-ROM à l'intérieur. Donc, voilà Grim Fandango qui est un super bon jeu. Et donc, aujourd'hui, eh bien, Cuphead. Voilà. Je suis très très pressé d'écouter tout ça. Je connais déjà un petit peu la BO parce que j'avais écouté la version numérique. Et voilà, je ne suis pas du tout déçu. Il est très joli. Il est très très beau. Très bien finalisé. Avec donc cet esprit un petit peu années 30 de type 78 tours. Ah, c'est génial. Voilà Christopher Madigan. Ici, le compositeur qui s'est mis en photo avec ce côté un petit peu old school. Et puis, ça provient de I Am 8 Bit qui est un label basé aux Etats-Unis, à Los Angeles précisément. Et qui a été créé en 2005. Ils sont vraiment spécialisés dans les pressages de vinyles de jeux vidéo. Donc, ils sortent du Nintendo, etc. Plein de BO en vinyle de bande originale de jeux vidéo. Et ils distribuent également sur l'Europe par le biais de l'Angleterre. Et puis également au Japon. Voilà. Donc, je vous invite à visiter leur site internet. I Am 8 Bit.com Voilà. Et bien, ce sera tout pour cet unboxing. Je suis très content. Il est très très beau ce coffret 4 vinyles de Cuphead. Super jeu vidéo en provenance des studios MDHR. Voilà. En attendant, je vous souhaite comme d'habitude un maximum de vinyles qui tournent sur vos platines. Et puis, eh bien, beaucoup de musique dans les zouilles. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501